Je suis hors de partage. Ah, l'esprit gant ! Désolée, j'ai dû faire un petit arrêt sur le chemin. Vous êtes spécial, pas vrai ? Passons à marcher, un déjeunement. J'irai voir la reine en votre nom, à condition que vous accomplissiez quelques tâches à ma place. C'est qu'elle n'est pas la seule à être débordée à cause de cette pénurie. Pour commencer, vous assisterez mon ami Faye Noturne, ici présent, avec son problème de Spriggan. Débarrassez ce pauvre falaine de leur chef. Frère de vos plumes vous indiquera où aller ensuite. Si vous survivez, nous nous retrouverons à Tirnaval. Et à votre place, je ne m'éloignerai pas des sentiers battus. Silverden est une contrée périlleuse pour les insouciants. Bon, ok. Ok, et... Ah, d'accord, ok. Il fallait que je fasse ça. Ah, puis, attendez, mon marchard, il s'est fait déglinguer. Ah, oui. Ah oui, autre chose Que je ne vous ai pas montré J'ai donc changé Tous mes équipements possibles Et je suis à E-level 134 Voilà Je commencerai peut-être Un petit peu de BG de Battleground Dans les prochains jours Il y a tant à faire Alors Voyons Nous avons reçu une requête au sujet D'une graine sauvage en péril Et d'un oeuf Le message d'origine n'est pas tout à fait clair Mais le fait qu'il l'a envoyé A C'est courante C'est courante Une fois de plus Et bien nous n'allons pas tarder A savoir quels ennuis Il s'est encore attiré Je vais partir A la recherche De la voie Désert Quant à vous Ne vous Ne vous écartez pas du chemin Oh Je n'ai pas de cible Voyons de quoi il en retourne cette fois Pour moi C'est un appel Frelplume, par ici. Il reste si peu d'anima et j'ai dû faire mes adieux. Attends, oh non, oh non, oh non, oh non. Oh, encore le truc qui me casse les bonbons. Les amis de Frelplume. Oh, mais vous êtes mortel. Ah, mais merde, en plus, mais ça m'énerve, ça m'énerve ce bug. Je vous jure à quel point ça me casse les burnes. Les amis de Frelplume sont mes amis. Il reste si peu d'anima et j'ai dû faire mes adieux à tant d'esprits en sommeil. Tant d'amis dont j'ai pris soin des siècles durant. Mais l'ancienne d'une mira devrait plutôt se réveiller. Je ne devrais pas partir comme ça. Alors, j'ai déplacé sa graine à des endroits plus riches en anima pour l'aider à tenir le coup. Et c'est là que cet oiseau de malheur l'a enlevé. Et j'ai l'impression qu'il essaye de la couver comme un oeuf. Ok. La nuit soit avec vous. Oh, mais vous êtes mortel. Oh putain, mais à chaque fois je... C'est bon, si je l'ai. Euh... Elles incarnent la raison d'être de Sylvardenne. Les graines sauvages renferment les esprits de la nature. Plongée dans un profond sommeil comme l'ancienne d'une mira qui se trouve sous cet oiseau. Si vous parvenez à le convaincre de quitter son nid, je pourrai la récupérer discrètement. Je suis ravi que B de lune ait envoyé quelqu'un pour la remplacer. Vous savez qu'elle fait généralement toute une histoire quand il s'agit de donner de son aide. Alors, vous allez aider à virer cet oiseau du nid. Bon. Bon, on va virer du piaf. Votre aide est très appréciée. Les amis de Frelplume sont mes amis. J'ai même pas le temps de cliquer. J'ai horreur de ce bug. Ce bug me casse les couilles mais vous n'avez pas idée. Votre aide est très appréciée. Ah, écoutez, merde. Je suis très occupé, vous savez. Essayez d'éloigner l'oiseau du nid. Quoi ? Qu'est-ce que je veux faire ? Ah, bordel, je ne sais pas. Une simple attaque, ça n'aurait pas suffi ? Une simple attaque, ça n'aurait pas suffi ? D'accord, ok, il y a une jauge, je n'avais pas vu la jauge. Allez. Continuez comme ça. Je vais me faufiler discrètement. Bon. Oh oh. Euh... Bonjour. J'ai pris cher en termes de dégâts. Il m'a mis l'eau. Il m'a mis mid-life en une attaque, quoi. J'ai mis mid-life en une attaque, quoi. Je suis très occupé, vous savez. Je suis très occupé, vous savez. Allez. Je suis aussi surpris que ravi que vous de vous revoir en un seul morceau. Beau travail à présent. Nous avons une tâche bien moins amusante à accomplir. C'est sûr que c'était amusant. Euh... La reine a pris sa décision. Le bosquet du Xilocarde va être abandonné. Et ses occupants doivent évacuer les lieux et le laisser s'éteindre. Hélas, toutes ces graines sauvages ne pourront pas être secourues. Seules quelques-unes d'entre elles ont été sélectionnées pour être transférées ailleurs. à charge pour nous de remettre la liste définitive au Droman Draenor. Continuez. Suivez-moi. Le bosquet du Xilocarde est tout proche. Chaque graine sauvage abrite un esprit de la nature appelé à se réveiller et à regagner le jour son monde d'origine. C'est à la reine de décider lesquels doivent survivre. Et lesquels sont condamnés à dépérir. Leurs armes perdues à jamais. C'est... une bien triste mission. Mais tant que la pénurie sévira, nous devrons nous y résumer. Cherchez refuge ailleurs, l'ami. Ce bosquet ne sera bientôt plus. Nous devons tous faire des sacrifices. Pour la reine et pour le bosquet. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On donne tout ce qu'on peut. Qui suis-je ? Une âme, bien entendu. Quand mon heure a sonné, j'ai été appelé en Silverdane toute ma vie. J'ai travaillé avec les esprits. Alors, quoi de plus naturel ? Que dites-vous de ma forme d'âme ? J'ai toujours voulu parcourir les... Nicta. Grand-mère. Oui, je deviens vulgaire. Je vous le dis, ce bug m'énerve. J'ai toujours voulu parcourir les étendues sauvages dans la peau d'un loup. Ok, très bien. Super. Je crois que ce genre de message, je vais arrêter. J'en ai vraiment marre. Si vous êtes ici, à la place de Dame Baie de Lune, peut-être voudrez-vous m'aider. Dre-wa-win. Ok. La charretière. Escortez une poignée d'entre nous vers un nouveau bosquet. Quand nous avons été attaqués par une meute de prédateurs affamés. La forme d'âme de loup étant rapide, j'ai réussi à m'échapper. Mais les petits n'ont pas eu cette chance. Elles sont traquées comme des proies. Allez-y. Ils sont un peu plus loin sur la route. Je perds mes 15 de ponction quoi. Mais je gagne 10 en endurance. Ces mules sont pas mal. Les esprits veillent. Par ici ! On s'est fait attaquer par des créatures affamées. Des âmes sont en danger ! On ne peut pas abandonner ces graines sauvages. J'ai juré de les protéger. Tézanne, vous nous amenez des renforts ! Aidez-moi, je vous prie. Vous êtes... Sauvez ces pauvres âmes ! Sauvez ces pauvres âmes ! Vous êtes... Sauvez ces pauvres âmes ! Non, pourtant, il est parti trop loin. Bon. Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti. C'est parti. Ah. Vous êtes venu nous prêter main forte ? Puisse la nuit vous protéger. Nous vous sommes redevables. Peut-on savoir ce qui vous amène ? Ah oui, d'accord. Ok. Ce sera tout. Let's go. Je referai les transmos, ouais. Oui, j'ai dû payer, je crois, 300 PO de transmos. Parce que quand j'échange l'équipement, évidemment, la transmo était dégueulasse. Du coup, voilà. J'ai repris mes transmos habituels. Entendu. Je vous écoute. C'est un tour pour cette partie de la forêt. C'est tout pour cette partie de la forêt. D'ailleurs, nous ne sommes plus très loin de Timaval. où Dame Bray de Lune nous a donné rendez-vous. Je vais partir devant vous. Annoncez votre arrivée. Ne vous éloignez pas du chemin et vous ne risquerez pas de vous faire dévorer. Enfin, normalement, à bientôt. Suivez la route et vous arriverez en tir naval. On se voit là-bas ? Pitié ! Que quelqu'un me vienne en aide ! Je serre la reine. Comme le voudra la reine. Oh, merci. C'est si dur de trouver quelqu'un sur qui compter. C'est un traquenard. Une seconde plus tard, là... Oh, putain ! Alors, attendez ! Hop, plutôt que d'ouvrir... J'ai les screenshots, là. Voilà, du coup... Si je fais ça... Ah oui, mais le truc photo de Windows, il est à chier. Ok, c'est bon. Cette sylvare est anormalement pâle et respire difficilement. Si ça se trouve, elle est déjà aux portes de la mort. Une seconde plus tard, l'un de ses yeux s'écarquille et vous observe fixement. Puis, sa bouche s'ouvre grand tel un gouffre géant. Vous avez des grandes... Que vous avez des grandes dents, mamie. Évidemment. D'accord. La grosse référence, quoi. C'est pas mieux de te manger, mon enfant. Le chaperon rouge, tout ça. Ah, putain ! C'est pas que... C'est pas que... Là, on est dans une forêt, il y a un grand méchant loup. Oh, la vache. Oh, la vache ! Et vous avez de la... Oh, bordel. Depuis qu'Activision et Blizzard ont... ont fusionné, c'est... Ça se délite, hein. Salutations. Au revoir. Et maintenant, ça chauffe pour de bon. Vous auriez dit rester sur la route ! Je ne peux pas en porter plus. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est un équipement qui inflige des dégâts soi-même. C'est évident que c'est un traquenard, hein, mais bon. Ah, je mets en chair qu'il s'arrête. Allez, vite ! Tout doit être parfait pour l'arène. Rebonjour ! J'ai une bonne nouvelle. Bien, bien. Gavons-nous là. Veuillez m'excuser. Vous avez besoin de quelque chose ? Le bosquet nous appelle. Je suis une tyrannienne, fille de la forêt et proche parente des arbres. Quand la reine de l'hiver a tendu sa main pour créer Silverden, nous avons été parmi les premiers à pousser des profondeurs de nos racines. Au sommet de nos fondations, de nos frondaisons, pardon. C'est nous qui avons donné naissance au bosquet. Nous passons notre vie à servir jusqu'à ce que l'insondable cours des saisons soit écoulé et que le cycle recommence. Oui, la reine de l'hiver, c'est Elsa. Il y a un bateau-lette qui est en train d'être bien rempli. Ici, j'ai mon million de PO d'équipement qui sont en train de revenir. J'ai mis un potentiel de 1 million de PO en vente. C'est énorme. J'ai farmé des donjons. Des vents agités, balai, tir naval, l'arrivée de la reine fait trembler les branches d'inquiétude. Tout doit être parfait. Les ailes de Tis rêvent sa fesse sous le poids des soucis. Le chaos tourbillonne autour des grandes sauvages sous sa responsabilité. Calmer les eaux... Oh, c'est chiant. Calmer les eaux tumultueuses du bosquet. Ramenez l'harmonie afin que Tis rêve puisse à nouveau battre des ailes. Les animaux de la forêt, autant d'âmes mortelles, ayant pris forme, gambadant dans les vallons. Leur anima est une véritable manne pour la sylve. D'autant qu'il est offert avec générosité de la pluie qui arrose les fondres. Ouais, je crois que le lore de ce monde, honnêtement... Voilà. Mais le danger gronde, sournois et pernicieux. Une tempête ténébreuse de malveillance et de haine fouettent les grands arbres. Et les créatures confrontées au péril cherchent en vain un refuge. Secourez-les. Et nous avons fort à faire pour préparer l'arrivée de la reine. Pressons. Oh, je retourne en Maldraxxus, moi. Adieu. Non, ça se vend. Ah, 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 ah. Par contre, j'ai vu un truc là. Attendez, attendez. Parlez-moi de votre monde. Bon, allez, je retourne en Maldraxxus. Non, je rigole. Au revoir. On va continuer cette campagne. On va essayer de la faire rapidement, par contre. Honnêtement, je ne suis pas fan. Je... A l'aide ! Les sprigants nous ont pris notre anima et ils ont capturé mes amis. Bonjour à vous. Mes pauvres amis, ils ont allé trop loin et ils ont donné tant d'animas qu'ils ont perdu leur forme. Voyez-vous, on prend tous une forme. En arrivant ici, une forme qui nous convient. Et on donne notre anima sans compter pour aider les bosquets. Mais parfois, on donne tellement que c'en est trop. Moi, il me reste de l'anima et je n'ai pas perdu ma forme. Conduisez-moi auprès de mes amis. Il faut qu'on leur rende leur forme à eux aussi. Viens, méchants, sprigants. Ils ont débarqué dans le bosquet et semé la pagaille. Ils ont pris l'anima des âmes... Des âmes toiles. L'anima... Qu'on récoltait sur le grand arbre de son bosquet. Ils doivent payer. Donnez-leur une bonne correction. Ensuite, utilisez cette âme foi pour leur reprendre l'anima. On n'en a besoin. Pas eux. Je ne sais rien à... On ne sait toujours pas vraiment ce que c'est que cet anima. On a l'impression que c'est du résidu d'âme. Quelque chose dans le genre. 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 Sous-titrage ST' 501 Je ne peux pas en porter plus. Quelle drôle de créature vous faites. Cette créature est là pour nous aider. Je ne peux pas en porter plus. Il n'est pas possible. Attendez, attendez, je suis con. Je n'ai pas vu que j'avais ça. Ah mais du coup, du coup, ok. Ok. Donc il va falloir tuer des Spirgan et machin. Et ok. Bon. On va se concentrer sur cette quête là. Et on fera la quête de farm après. Ça va. C'est parti, j'ai pas aimé. Et on fait partie. C'est parti. J'ai pas aimé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est parti. C'est bon, c'est bon. Allez, elle accroche l'huile, on ne pollue plus. Si vous avez la ref. Oh oh. Il ne peut pas en porter plus. J'oublie de réinvoquer mon marcheur. Non. Je ne peux pas en porter plus. Oh. Mais quel genre d'esprit êtes-vous donc ? Ce n'est pas un esprit. Oui, bon jeu. Laisse-toi cliquer dessus, bordel. Ouais, je ne veux même pas savoir. Donnez-lui une bonne raclée ! Celui à dos de gormes ! Votre Radimar est à moi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vois d'abord choisir une cible. Ah ! Moins bien ! Donc on s'en fiche mais bon. On va plutôt aller faire ça là-bas d'abord. Dans le cas, j'attends que toutes mes ventes reviennent. Il y en a beaucoup, je sais que ça sature le chat. Oh non ! La reine ne va vraiment pas être contente. Qu'il est beau de rêver. Oh ! La ferme ! Récupérez un panier de glands d'anima. Ouais ben voilà, j'ai bien fait de pas lire le truc. Tu es bi-créature en manque d'anima. A bientôt ! Ne perdez pas vos rêves ! J'suis désolé, j'suis vraiment pas dans le mood du truc. Ok, les jageaux, ils ont masse vie par contre là. D'accord, même mort, ils continuent à voler. C'est quoi ce truc ? Oh, merci ! Les bassins ne sont vraiment pas tranquilles en ce moment. J'ai pas compris là. On va se concentrer là-dessus et on tuera les mobs si on a besoin. Qu'est-ce qui vous amène par ici ? Les cultivateurs doivent nourrir les graines en anima où les esprits qu'elles abritent ne peuvent pas renaître. Mais depuis la pénurie, il n'y a plus assez d'anima pour toutes. Il a fallu faire des choix difficiles. Oh, c'est pas grave. Il y a un chat qui veut sortir. Oui, ils arrivent, ils arrivent. Ah là là, terrible. Je mets en pause une minute. Bien, le fauvet sorti. Alors, suivant. J'ai pas d'indication. D'accord, ok, c'est plus haut. Bon ben, je vais aller par là, là. Next, on. C'est parti. Ouh là là, il y a beaucoup de meubles. D'accord, si c'était un petit meuble, il ne compte même pas. Ouais, ce n'est même pas des mobs qui comptaient pour le manque d'anima. Je suis en... Il est où ? Il s'est là. Finissez ici. Je vais à la recherche des autres cultivateurs. Je vais à la recherche des autres cultivateurs. Je vais à la recherche des autres cultivateurs. Merci. Merci. C'est bon ? J'ai ce qu'il faut ? Oui, j'ai ce qu'il faut. On se tire, on se tire. J'ai pas envie de me remettre un combat. Mais il y a une étoile sur le... Je sais pas. Je pense que j'ai peut-être buté à une créature particulière, mais... Je serre la reine. Les plantes les ont bévorées ? Oh non, pas encore. Je parle au nom des esprits. Libérez ses soigneurs de graines sauvages pris au piège dans l'estomac des hydres dévorantes. Ok. Reprenez 25 glands d'anima aux fleurs glouton. Allez-en. Avec ma dague, ouvrez les plantes pour libérer les autres. Nous nous retrouverons en tir naval. Et encore merci pour tout. Je ne sais pas trop de quel monde vous venez, mais il a bien de la chance de vous avoir. La coupe va l'élites vers l'un d'un 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 d'un. C'est parti. D'accord, pendant que je l'ai... J'ai pas bien compris, apparemment, apparemment, il faut que pendant que je l'ai... Pendant que je l'ai bu, il faut que je l'utilise de couteau. Ce problème, c'est qu'il y a un autre joueur qui le bute un peu trop vite, apparemment. C'est bien correct. Mais c'est bien sur ça ! Sur les hydres dévorantes. Ah, il faut qu'il soit suffisamment blessé. J'ai besoin d'un coup de main ? Là, apparemment, c'est sur les cadavres. J'ai besoin d'un coup de main. 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 ... Mais non mais... Allez ! Quoi ? Qu'est-ce qui l'a buté ?